alléluia 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 que la paix du christ soit avec nous alors cette vidéo concerne tous ceux qui ne connaissent pas l'église du christianisme céleste ils ne sentent pas ce que c'est que l'église du christianisme céleste donc nous faisons cette vidéo pour leur raconter un peu l'histoire de l'église du christianisme céleste en cours donc cette vidéo vous pouvez partager largement à toutes vos connaissances ceux qui ne sont pas à l'église du christianisme céleste vous pouvez leur partager cette vidéo pour qu'ils découvrent ce que c'est que l'église du christianisme céleste mon nom c'est Vénérable Suprême évangéliste Aouyo Yves Jonas et je suis chargé de la paroisse Bethléem à Goussinville en France je suis également chargé de la paroisse Jésus de Nazareth à Boicon entre Boicon et Aboumé à Macon que j'ai créé il y a quelques années j'ai d'autres paroisses Jésus-Begbé que je gère pour le compte de mon frère qui est décédé voilà donc notre objectif dans cette vidéo c'est juste présenter l'église du christianisme céleste à ceux qui ne la connaissent pas l'église du christianisme le christianisme céleste est fondé par Samuel Bileou Joseph Ochoffa qui est né en 1909 à Porte-Nouveau et qui est décédé en 1985 il a eu 38 ans quand il a commencé le ministère et il a géré l'église pendant 38 ans avant de partir Samuel Ochoffa est le fils de Joseph Ochoffa et de Foron sa maman s'appelle Fon et ils ont vécu à Porte-Nouveau Samuel Ochoffa était un enfant promis par son père à Dieu parce que son père n'arrivait pas à avoir d'enfant garçon quand il naissait ses enfants mouraient donc il a eu une grande sœur qui s'appelle Elisabeth et lorsque Dieu a donné à Joseph Ochoffa ce fils il l'a nommé Samuel et en plus Bileou qui veut dire si tu veux rester tu restes et si tu veux partir tu pourras toujours partir Bileou donc le nom complet du fondateur de l'église du christianisme céleste c'est Samuel Bileou Joseph Ochoffa Joseph Ochoffa c'est son nom de famille c'est le nom de son père et lui-même c'est Samuel Bileou il a été à l'école jusqu'au CP c'est à dire CM2 donc il a fini le cours primaire son père avait promis donc à Dieu s'il obtenait cet enfant mal il allait le confier à Dieu donc dans ce sens il l'avait confié à un prêtre pour qu'il s'occupe de son éducation mais quand vous lisez dans lumière sur christianisme céleste vous allez voir que il n'a pas pu rester longtemps avec ce prêtre là pour plusieurs raisons il a été donc obligé de faire le métier de son père son père était un menuisier donc puisque son éducation spirituelle il l'a manqué il s'est rattaché à son père et il a pris la menuiserie avec son père jusqu'à la mort de son père après la mort de son père papa Ochoffa a continué à faire le commerce de bois d'ébène donc ils allaient dans les forêts pour prendre du bois et ils venaient vendre l'usil est immunisé aussi il transformé c'est une partie pour faire donc des objets à vendre c'est pendant un de ses voyages dans le pays Tophè que le seigneur l'a choisi donc encore pour faire ce nouveau ministère il était c'est dans la forêt d'Agonguet alors on sait que c'est l'environnement d'Agonguet puisque le bateau la pirogue qui les a amenés c'est dans la ville qui est la plus proche c'est Agonguet donc la pirogue les a amenés et ils sont accostés dans une forêt alors certains disent Gaudreau, Gaudreau pas, il y a plusieurs noms mais on ne sait pas exactement dans quelle forêt papa Ochoffa est resté parce que lui-même il n'en a pas parlé dans les deux déclarations qu'il a eu à faire sur lumière sur qu'Isère et de la constitution bleue donc les gens supposent que c'est une forêt autour d'Agonguet on ne sait pas exactement quelle forêt mais ce que vous devez savoir c'est que dans cette forêt le 22 mai 1947 il y a eu éclipse du soleil là encore il y a une discussion autour je crois que la météo dit que c'est le 23 papa lui aussi il lui dit que c'est le 22 mai on peut connaître il n'avait pas un calendrier avec lui pendant ce temps mais il connaissait exactement la période donc au mois de mai donc le 22 mai il y a eu éclipse du soleil et c'est pendant l'éclipse du soleil qu'il a eu une grande vision il voit un singe elle est d'abord il entend lully lully la grâce grâce comme explication de lully et à sa grande surprise il voit un singe et à sa grande surprise il voit un singe blanc elle est devant avec deux dents devant et deux dents en bas et il semblait que c'est selon le fondateur que c'est ce singe là qui a dit lully lully la grâce et à sa gauche il a trouvé un serpent un petit serpent marron qui était prêt à le mordre qu'il a caressé avec la main et il a laissé partir et puis il a trouvé un paon un oiseau très joli il ressemblait à un paon c'était les trois animaux qu'il a vu le 22 mai 1947 et on peut dire que c'est ce jour là qu'il a eu la mission qu'il a eu la puissance après il s'est mis dans son pendant il est resté dans la forêt pendant trois mois il est resté dans la forêt pendant trois mois et après il a il a essayé puisque son piroguier qu'il a amené là bas il avait volé un peu de son de sa friture et puis il avait eu maux de ventre et le fondateur a prié et pour lui et puis il s'est guéri donc il a dit oh celui-ci là c'est un grand sorcier donc il a eu peur et il a laissé le fondateur avec la barque et puis il a fui il est parti donc le fondateur ne s'achant pas qui va piroguer et donc il va faire trois mois dans cette forêt là et c'est le 22 mai 1947 qui va avoir cette grande révélation qui annonçait donc la puissance que Dieu lui a donné il mangeait du miel et de l'eau des feuilles pendant trois mois dans cette forêt là puis après après cette puissance il est retourné il est rentré dans la pirogue et il a essayé tant bien que mal de naviguer jusqu'à la première ville à Gongay où il a accosté et puis tous ceux qui le voyaient ils ont dit ben hey c'est un fou qui est arrivé pendant trois mois tu ne t'es pas lavé tu étais dans la brousse chevet brouillé tout ça là on dit c'est un vieux sorcier qui est arrivé et il a commencé dès cet instant là à faire des miracles puisque sa sa soeur je crois que c'est je crois que c'est madame gouton élisabeth a eu un décès selon lumière sur christianie céleste c'est pas là qu'il a commencé donc à faire des miracles puisqu'il a ressuscité l'enfant de sa soeur qui était décédé et les gens pleurent pleuraient c'était le fils de sa soeur madame gouton élisabeth maouillon emmanuel donc c'est le premier qu'il a ressuscité et il y a eu beaucoup d'autres résurrections qu'il a fait qu'il a eu à faire ce qui m'intéresse pour vous qui venez nouvellement sachez que c'est un homme qui a été qui a été choisi par dieu pour sauver l'humanité pour sauver le monde la révélation dit quoi le 29 septembre 1947 ils étaient en train de prier le 29 septembre 1947 ils étaient en train de prier et quelle révélation ils ont eu c'était le 29 septembre 1947 je rendis visite à un ami monsieur Zébonou Frédéric et sa femme lorsque le ménage m'escortait sur le chemin de retour nous rencontrâmes nous rencontrâmes les membres de l'église des chéribins et sérapins qui fêtaient la Saint-Michel alors Frédéric me proposa une séance de prière pour remercier Dieu des grâces qu'il a pu obtenues du Seigneur par mon intermédiaire nous rentrâmes chez moi et nous mîmes à genoux j'étais né protestant et avait l'habitude de fermer les yeux pour prier sur mon invitation les autres en fit de même au cours de la prière je vis devant moi une grande clarté pareille à un phare d'auto je fus ébrouillé mais continué de regarder derrière cette grande clarté qui diminuait d'intensité je vis semblable à un être humain un être resplendissant dont les yeux pointus scintillaient et dont les pieds ne se reposant pas sur le sol brillaient d'un éclat particulier c'était donc Christ j'eus peur et trembler de tout mon être mais l'homme me dit n'aie pas peur le seigneur de toute la création veut te charger d'une mission de tout temps les hommes m'adoraient mais tous n'entraient pas dans mon royaume car dans les épreuves maladies inquiétudes troubles difficultés de toutes sortes ils recouraient aux oeuvres sataniques idoles magie gris gris charlatans devins etc et quand il mourrait je ne les recevais plus car ils avaient bu aussi bien dans la couvre de dieu tout puissant que dans celle de satan cela fait pitié mais pour éviter de rénovant pareil sort à mes adorateurs je te charge toi Samuel Oshopha de fonder une religion dont les membres n'adoreront que dieu donc c'est important cette religion est née pour qu'on adore dieu et dieu seul pas de mélange et Oshopha de poser la question mais comment les gens vont me reconnaître il y a plein d'églises dans le monde et regardez ce que dit le Seigneur le monde ne te croira pas que le Seigneur s'est révélé à toi mais je serai avec toi et mes anges aussi et j'accompagnerai tes oeuvres de prodiges de signes de miracles afin qu'ils croient au fils d'homme soit confiant ne crée rien sache que nous sommes dans les derniers jours cette église sera la dernière barque pour amener les hommes au salut car je reviens bientôt cette église sera la dernière barque pour amener les hommes au salut car je reviens bientôt le Seigneur c'est ce qu'il a dit et il a confié cette église à papa Samuel Bileou Joseph Ochofa et au début ils n'étaient pas nombreux beaucoup de gens n'étaient pas n'avaient pas la confiance je me souviens de papa Eugène à Moussou qui nous disait qu'à l'époque dans ces années-là papa était venu au Mono puisqu'il était instituteur au Mono papa était venu là-bas et puis ils étaient ensemble en train de discuter et ils voyaient comment difficilement l'oeuvre avançait et papa Amoussou demande papa Ochofa papa est-ce que vous êtes sûr que cette église va évoluer est-ce que vous êtes sûr que cette église va sanctifier le monde et papa Ochofa un homme d'esprit prend la parole et lui dit chers amis vous avez vu cette vidéo si vous l'avez aimé cliquez mettez mettez votre pouce pour dire que vous l'avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne et puis appuyez sur la cloche pour recevoir la nouvelle vidéo pour que cette vidéo pour que cette vidéo ne soit pas trop longue nous allons prochainement donner la réponse que papa Ochofa a donné à papa Eugène Amoussou à la question vous savez aujourd'hui nous sommes plus de 50 millions de fidèles dans le monde mais au début qui savait c'est pour cela que la foi est une chose et un missionné est toujours un homme à part paix à l'âme de papa Ochofa il est toujours un très grand homme mais vous qui voulez qui voulez vous sauver vous qui voulez bénéficier de la grâce de Dieu venez vous baptiser à l'église du christianisme céleste et vous aurez la paix que Christ soit avec nous tous au nom de Jésus Amen